Cette partie sera consacrée au TP du pare-feu ASA et je vais la subdiviser en trois séances La première séance sera sur un TP sur l'ASA 5505 Et on va travailler ce TP dans Packet Tracer Pourquoi 5505 ? Déjà, le TP sur Packet Tracer que vous avez est déjà Cisco a mis dans Packet Tracer le firewall ASA 5505 C'est le seul firewall que vous avez dans Packet Tracer Et déjà, dans sa particularité C'est un petit peu particulier comme firewall parce qu'il a un switch intégré C'est-à-dire qu'il a des ports de switch Switch port Et il n'a pas de ports routés C'est-à-dire, pour pouvoir attribuer des adresses IP on doit créer des interfaces virtuelles commutées Les SVI Bien sûr, avec la logique de VLAN C'est-à-dire, muni comme un switch Intégré dans le ASA Firewall La deuxième séance Donc, on va pouvoir travailler avec un vrai iOS Firewall de l'ASA Donc, sous GNS3 Pour un complément de commande Et bien sûr, l'iOS avec lequel on va travailler Il a des ports routés C'est-à-dire, on peut les utiliser directement pour l'adressage niveau 3 Et en la troisième et dernière séance On va configurer le pare-feu ASA à travers l'interface web de configuration C'est-à-dire, c'est une interface graphique qui s'appelle l'ASDM Voilà, donc ça c'est en deuxième séance Et troisième séance, c'est TP-ASDM Donc maintenant, on va commencer avec le TP sous paquet Tressel de l'ASA 5505 Donc si vous accédez à votre cursus CCNA Sécurité Vous allez trouver dans la partie travaux pratiques sous paquet Tressel Il y a un TP D'ailleurs, il y a un seul TP pour la zaffaire rouge, paquet Tressel Par contre, dans la partie lab Vous allez trouver qu'il y a plusieurs Mais ici, dans paquet Tressel, il y a seulement un seul Donc 9.4.1.5 Donc vous avez un PDF Et vous avez aussi la maquette .pkan Une maquette préconfigurée Donc Cisco, la logique, le TP, paquet Tressel Il met une maquette préconfigurée Pour se focaliser seulement sur la partie du chapitre Ici, puisque la partie du chapitre TP, c'est-à-dire c'est l'ASA C'est pour cela qu'on va trouver la maquette Préconfigurée dans l'adressage Les périphériques aussi Donc la communication entre routeurs Parce que ça ne concerne pas le chapitre Par contre, la partie ASA, la configuration ASA VL par feu Il est vide La configuration, ils ont laissé un dispositif ASA 5505 Sans configuration pour pouvoir le configurer par la suite Voilà Le TP, c'est ça Donc la maquette, c'est ça Et le PDF, c'est celui-là Configuring as a basic setting and firewall using CLI C'est-à-dire command line Toute la configuration, elle est en ligne de commande Et là, pour expliquer en quelque sorte la topologie du TP Donc notre firewall, c'est ça Sur lequel on va travailler Donc il n'a aucune configuration On va le vérifier par la suite Donc ASA 5505 Il a trois liaisons Donc la première liaison Qui est ici Il est pour le inside C'est-à-dire il a un réseau inside Ou il a une zone inside Il a une autre réseau Il a une autre zone Ou il a un autre réseau Une carte Ou il a une interface liée Au réseau outside Donc R1 R2 Et R3 Ça représente le outside Et ni Tout ça Pour notre ASA, c'est le outside Et on a aussi Une interface Qui est Liée au DMZ C'est-à-dire trois zones Donc inside, outside et DMZ L'adressage Donc inside, c'est 192.168.1.0.24 L'outside La liaison Vers On va le simuler comme Si vous voulez, comme un fournisseur ISP La liaison vers l'extérieur La liaison vers l'extérieur C'est 209.165.200.224.29 Donc c'est le réseau Et DMZ C'est 192.168.2.0.24 Par contre, l'extérieur Tout l'extérieur Donc on a liaison entre R1 et R2 10.1.1.1.1.1.0.30 Entre R2 et R3 10.2.2.0.0.30 Et le réseau, là où il appartient, le PCC, c'est 172.16.3.0 Normalement, on parle d'outside, mais vous retrouvez ici l'adressage privé, mais c'est juste un TP Ça peut être des connexions VPN Ce qui nous intéresse, c'est que l'outside doit avoir un adressage public Les autres, l'adressage privé Donc DMZ et l'inside, l'adressage privé DMZ, ils ont mis un serveur dans DMZ Et c'est ça l'objectif du DMZ, c'est que l'entreprise va mettre dedans les serveurs Qui seront exploitables ou qui seront accessibles depuis l'extérieur Par contre, l'inside, personne ne peut accéder de l'extérieur vers les périphériques qui sont faits l'inside Voilà, donc ça c'est le PC avec lequel on va tester Et on va commencer par la configuration Avant la configuration, on va effectuer des tests Pour voir que normalement Ce qu'il y a, c'est tout simplement La configuration qu'ils ont mis C'est les configurations concernant R1, R2, R3 L'adressage PCC, l'adressage PCB et l'adressage du serveur C'est ça qu'ils ont fait C'est à dire, par défaut maintenant, on aura une connectivité de PC1 Donc on va tester PC1 avec sa passerelle On va tester aussi PCC avec sa passerelle La connectivité PCC avec R2 Et aussi PCC avec R1 Pour voir est-ce qu'il y a une connectivité Normalement ça doit marcher Ils ont déjà dit que c'est pré-configuré Je crois à l'adressage C'est pour cela que L'adressage maintenant à ce niveau Ce n'est pas une difficulté pour vous Ou bien avec, vous pouvez le mettre Ou bien avec un protocole de routage Ou bien via des routages statiques Mais de toute façon, je veux qu'il n'y ait pas de problème de connectivité Entre PCC jusqu'à l'interface sérielle de R1 Ça doit marcher au début Puisque le firewall n'a aucune adresse Bien sûr, on ne peut pas lancer un ping de PCB ici Donc une fois qu'on configure les adresses On peut tester les connectivités Maintenant ce que je vais faire C'est de tester la connectivité A partir de PCC Vers sa passerelle Déjà, je vais voir L'adressage qu'ils ont donné le PCC C'est 172.16.3.3 Donc, ping 172.16.3.1 C'est sa passerelle Remarquez, ça marche TTL 255 Maintenant, je vais pinguer l'interface sérielle de R2 Pour voir est-ce qu'à partir de PCC je peux l'accéder Donc, ping 10.2.2.2 Voilà, ça marche Remarquez que TTL C'est moins 1 La logique Premier TTL 255 C'est le premier saut C'est ma passerelle Une fois, je saute de deux passerelles C'est moins 1 C'est la logique Le premier saut, c'est moins 1 Deuxième saut, c'est moins 2 Troisième saut, c'est moins 3 Ainsi de suite Remarquez maintenant quand je vais pinguer Sérielle de R1 C'est-à-dire, c'est dessous C'est-à-dire, je dois avoir TTL 253 On va vérifier Donc, ping 161, pardon Ping 10.1.1 Ping 10.1.1.1 Voilà Donc, ping, ça marche Mais avec 253 Puisque, à partir de PC1 On a fait deux sauts pour arriver C'est bon Donc, la configuration Ce n'est pas la peine de vérifier R1, R2, R3 Déjà, ils sont pré-configurés C'est pour cela que le ping, il marche Maintenant, à partir de PCC Si je veux pinguer PCB C'est-à-dire, de là Je veux pinguer Normalement, ça ne doit pas marcher Déjà, il n'y a pas de configuration Déjà, on va voir que Normalement, quand on implémente un firewall Par défaut, il bloque Tout le trafic entrant par Son interface outside Ou la même chose Donc, il ne peut pas accéder Le serveur Qui est dans DMZ Donc, à partir de PCC Ping L'adresse IP de PCB C'est 192.168.1.3 Destination Host Inraceable Donc, l'host, il est perdu 4 Non accessible Inaccessible Ping, le serveur DMZ Qui est dans 192.168.2.3 La même chose Destination Host Inraceable Maintenant aussi À partir de PCB Est-ce que je peux Aller à l'extérieur Ça ne doit pas normalement marcher Aussi, il n'y a aucune configuration Pour le firewall Donc, ping l'adresse PCC Qui est 172.16.3.3 Là aussi, il n'y a pas de connectivité C'est logique Il n'y a aucune configuration Donc, le Parfeu AS Voilà, démarrons maintenant ASA Puisqu'on est dans un mode de simulation Normalement, pour pouvoir configurer Vous devez le brancher avec un câble console Ou bien même avec l'ASDM Déjà, on a dit Si vous vous rappelez La séance de la généralité De l'adresse Qu'il y a une Ce qu'on appelle une pré-configuration Une configuration d'usine Il y a une LASA Qui n'est pas dans les autres dispositifs Dans les routers Dans les switches LASA Qui se met avec Une configuration d'usine Il fait quelques paramétrages de sécurité Il fait l'adresse de gestion D'accord ? Parce qu'une fois Il y a un Parfeu Et il y a automatiquement L'interface Outside Dialog Il va bloquer tout Et là Il y a une configuration Qui fait ça Ou par défaut On va trouver Par exemple Il y a une interface De gestion 180 182 168 1 1 Pour pouvoir le gérer Avec une interface web Qui est autorisée D'accord ? Il y a aussi Les versions Par exemple Il y a un De l'ASA 5505 Normal Il y a un Il est vide Mais il y a un Il y a un Il y a un Il y a un La configuration d'usine Pour le Il y a un Si vous voulez faire Un TP De toute pièce Il y a un Il y a un TP Il y a un 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 Surtout Faites les versions Minim 6 Ou 7 Les versions D'ailleurs Il y a un Il y a un La version Il y a un Il y a un C'est La toute dernière Mais Il y a un Il y a un Il y a un 7.0 Vous sélectionnez Vous allez trouver Un seul Qui est 5505 Vous le glissez Voilà Donc Je double clique Alors Il démarre Comme ça Le mode Utilisateur Il y a un Le mode Il y a un Le mode Utilisateur Le mode Privilégié Le mode Configuration Les sous-modes Le premier Nom Par défaut Il y a un Cisco Aza Pour passer Le mode Enable Donc Enable Ou Password C'est Vite Password Vous mettez Entrée Vous m'avez Déjà Il met Le mot Password Mais Il n'y a aucun Mot de passe Donc Par défaut C'est Vite Donc On commence Par Le TP C'est Ça C'est Le même Le tableau D'adressage Je vous Les objectifs D'un L'ETP Donc Vérifier La connectivité Et explorer Aza Donc On a Les connectivités Donc On a testé Les connectivités Tout à l'heure PCC Les autres Routeurs Le PCB Et tout de suite Maintenant On va Essayer d'explorer Aza Qu'est-ce qu'il y a Dans Aza Avec les différents Chaux Qu'on peut Mettre Après On va pouvoir Configurer Mettre des paramétrages Basiques De l'Aza Donc Une configuration Basique On va aussi Configurer Ce qu'on appelle Les niveaux de sécurité Si vous vous rappelez Aussi Les généralités On a parlé Des niveaux de sécurité Les qui sont par défaut Entre 0 et 100 Mais toujours En ligne de commande Configuration Du routage Donc le firewall Vous pouvez configurer Un routage dynamique Avec les protocoles De routage dynamique Comme vous pouvez Travailler avec Le routage statique On va aussi configurer La translation D'adresse IP Un NAT dynamique Surtout le PAT Et aussi Statique Et La politique D'inspection Vous vous rappelez Déjà Les firewall Aza Ce sont des Des pare-feu Avec ETA C'est-à-dire Ils vont Créer une table De connexion Une table De cession La même Une table D'ETA Qui vont Garder Dans cette table Les connexions établies Pour pouvoir Autoriser Les réponses De ces connexions Qui ont été Et déjà établies Configuration Du service D'ACP Dans le Aza Firewall Du service AAA Et aussi SSA Chez Telnet Configurer La DMZ Et aussi Configurer Le NAT Statique Pour pouvoir Donner Donc on va voir L'externe Les gens qui sont En externe Ils doivent accéder Le serveur Qui est dans DMZ C'est pour cela Que On va configurer DMZ On va configurer Un NAT statique Avec les Des ACL Pour donner L'accès Aux gens Qui sont En externe Sur internet De pouvoir Accéder Le Le réseau Le serveur Qui est dans La DMZ Voilà Donc c'est ça L'objectif De Ce type Donc on va Commencer par L'exploration Première Donc on va mettre Un show Version Show Version Donc qu'est-ce qu'il montre Première Donc après Juste après La commande J'ai ici Cisco Adaptive Security Appliance Donc Adaptive Security Appliance Il y a Le Asa L'abréviation Donc là Il y a Software Version 8.4 2 La logique De Les versions Duel Duel IOS Qui fait Maked Con Une Évolution Je ne sais Pas Un patch Un correctif Wahed Il y a Il y a La logique L'évoire Les images Duel IOS Duel Routage Duel Les routeurs Donc 8.4 8.2 C'est une modification C'est une modification Majeure Ou la mineure Il y a Hassa Ou là C'est tout simplement Donc des correctifs Mais il y a La version Duel IOS Il y a Juste après On dit Device Manager Version Device Manager Il y a L'ASDM C'est la version Web Duel Pour configurer Dans l'interface Graphique C'est l'ASA Donc toujours Cisco C'est la version Duel Et C'est la version Duel IOS Duel Qui est Compatible Avec C'est l'ASA Chaque Version Duel Aza Firewall Il y a Une version Duel L'ASDM Le qu'à Tumshi Ma Mèchi N'importe K'e L'ASDM N'okdron Duru Havna N'importe K'e L'ASA La Kul L'ASA La Hsab L'Hasab L'Hit Kul La Kul La Version Randa Les Functionnalités Duel L'Handa Les Commandes Qui vont Avec Ou Qui Implementer Aussi Fadek L'ASDM Bajt Taino L'A Vue L'interface Graphique Duel Bref Remarquez En Général La Version Moins De La 8.4 6.4 2.2 2.1 Il faut Voir Normalement Diff Version Bajt Chouf Normalement Je n'ai La Version L'Hasab L'ASA Diyak Mais Sire L'Hasab L'Hasab A T Compil L'Hasab 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 File Disk 0 Il y a Flash Il y a Juste Miet Il y a Flash Memoir Flash A Disk 0 O Hada Houa Le Nom Diel L'image Donc Asa 8.4 2 Il y a Dik Hid Le Point Les Par 3 2 3 K 8 Donc K 8 K K 7 K 8 K 9 Chine la Différence K 7 C'est Dior Bihalla Une Léissance Lema Kadir Le Kriptage Diel Payload Diel La Charge Utile Y a Y a Pas Kriptage Dans La Charge Util K K K K K Kadir Un Kriptage Bazik B D.S. K K K K K K 9 Kadir K 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 qui est une des commandes pour passer par le K8 et le K9, quand on trouve le site de Cisco, bien sûr, il y a un compte CCO, il y a un service de Cisco, où tu peux télécharger la licence pour passer par le K8, par exemple, le K9, si vous voulez utiliser le triple DOS ou AES. Quand Cisco, à un moment donné, il y a une mise à niveau gratuite, c'est pour cela que, on peut trouver le K8, on peut trouver le protocole DOS. K9 fait le triple DOS. K7, c'est-à-dire, il n'y a pas de cryptage, surtout, les pays n'autorisent pas le cryptage. Il y a des versions, il y a des gouvernements qui n'autorisent pas le cryptage. Un niveau de cryptage, il est renforcé. K9, c'est un cryptage renforcé. K8, c'est un cryptage basique. K7, pas de cryptage. Ce sont des versions, les datons de Cisco, en fonction de chaque pays, chaque gouvernement, à l'âge de faire le produit de tout le monde. Il y a les informations du processeur, du RAM, du Flash, du TIE, du BIOS. Voilà, les interfaces, les K9. Il y a les options, ou les fonctionnalités qui sont offertes par la licence. Par exemple, par la licence, bien sûr, c'est une simulation, c'est une application, ce n'est pas un vrai IOS. Il y a Cisco, il y a une simulation, on peut voir, il y a le cas, il y a la réelle. Maximum physical interface, 8, VLAN, autorisé, on a créé un 3, avec une limitation, le troisième, dual ISP, c'est une solution, ce n'est pas un problème. l'homme alors qu'au des produits les fiches x mafioum chalqa diane il n'y a un kawit fait c'est deux et c'est un de k9 c'est triple ds et c'est un de casette pas de kriptage mais tu mâches c'est rubé à bas de la logique voilà il n'y connecte ni pour le client vpn tu vois ce qu'il est autorisé combien de vpn autorisé on a en dit la licence de bazaïe this platform has a bays license une licence de base d'une licence bâche bâche actif il ya chichwéjlis n'aime désactiverne déjà kersni n'achoud la licence on installé a donc qu'il a une commande d'un acte installé avec la clé d'activation donc actif je n'ai qu'automatiquement les options les l'indique drôi coupé il ou le ou enable à la saab la licence mais d'abahad la licence l'indique halal à doux ils sont pas utilisés par la licence de 4 à fait on disait donc numéro de série en dit donc ranin permanent actif je n'ai donc c'est une clé d'activation permanente est le clé ça dépend ce qui est en de la licence permanente ou la la une licence temporaire donc jnabinoj beinna c'est permanent à vie ou hadi ya la clé d'activation c'est pas une vraie clé c'est une c'est une c'est une clé fictive ou la qu'il n'a rien 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 n'a heille qui bon ok 0-1-show-flash et pardon show-flash voilà le contenu de la mémoire flash puisque aussi c'est un packet tracer c'est un vrai EOS Firewall on va voir qu'il y a d'autres fichiers dans la mémoire flash les parmi autres il y a des ISDM qui est dans la mémoire sinon il n'y a pas d'ISDM il y a des ISDM on va faire le upload dans la mémoire flash ou on va copier dans la mémoire flash bref, il y a deux il y a une image qui est dans la mémoire flash il n'y a pas d'autres un show file system voilà il y a le flash il y a des flash ou le disque 0 c'est la même chose donc il y a des préfixes donc file system puis il y a des systèmes de fichiers puisque c'est l'UNIX on voit qu'il y a les disques entre guillemets donc les partitions ce sont des fichiers voilà donc il y a disque 0 ou un flash il n'y a pas d'autres flash ou un show disque 0 il y a des mêmes informations qui sont dans les shows flash compte tenu d'elles n'est pas flash d'accord donc il y a de la configuration entre T ou la configure terminale c'est la même chose c'est la même chose les abréviations une fois une confusion une commande des tabulations qui est comme le ou la rien le diminutif la commande qui est comme la commande donc conf T il y a le mode config donc il y a le mode de configuration global c'est pas un double enable pour donner un mot un mot de passe le mot de privilégie donc enable password un deux un un deux trois un exemple voilà il y a un un password voilà il le crypte donc l'aza firewall il crypte les mots de passe hostname pour donner un nom on un s5 clock clock set 18h45 0 0 on est le 4 juillet et il ne se trouve pas voilà si vous remarquez le show on sait tout sur le mode config directement on se liscia ou l'offre on peut exécuter comme on dirait normal il doit être exécuté dans le mode privilégié qu'un autre mode qu'on dirait un do le mot clé do n'est pas autorisé pour le firewall c'est une fluidité c'est à dire que le show tu peux te dire dans le mode privilégié ou dans le mode config ou dans le mode un sous-mode n'importe quel mode tu peux te lancer un show c'est très pratique c'est à dire que tu peux te configurer en même temps te dire le show dialogue ou dans le mode privilégié d'accord on dirait un show switch v-line donc c'est une commande chassab 5505 bien sûr l'agraison qui fait switch intégré donc l'agraison qui fait switch intégré la commande n'est pas pris en charge parce que tu peux te dire tu peux te donner le vela qui est dans le switch puisque tu peux te dire déjà qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit que tu peux te faire la particularité je veux dire que tu peux te faire en faire avec le pack de tracer donc entre et là il m'a dit déjà il est préconfiguré mais j'ai rien fait en air que l'air qu'ils ont fait le nom dialou ou inside ou statu dialou up ou les ports l'affecte les l'attribue les oumane pour men eternet 0 aix tel eternet 0 7 la calte ou sif généralité national bonna or dial asa 5505 fait un switch ne fait 8 et l'apport en e mouze roch tel 7 galiak en aussi en deuxième verande le verande lilo nom dialou ou outside ta hua il est app mais il n'y a pas d'éternet 0.0 donc l'outside est réservé pour la connexion avec l'extérieur par contre, ce qui est en train de faire c'est avec l'intérieur l'inside avec le pharec il y a aussi l'Aza 5505 l'éternet 0.6 ou l'éternet 0.7 ce sont réservés pour les connexions PoE il y a un point d'accès sans fil, il n'y a pas d'alimentation il n'y a pas d'alimentation il n'y a pas d'alimentation donc les périphériques qui n'ont pas d'alimentation qui peuvent d'alimentation avec l'éternet 0.6 ou 0.1 ce sont des ports PoE Power over Ethernet voilà donc je vais dire les VLAN qui sont créés on va dire ou par défaut infecter les ports donc on va commencer à créer une SV Switched Virtual Interface c'est l'interface virtuel Commute pour qu'on a donné l'adresse IP donc on va commencer l'interface VLAN 1 l'on va donc on va l'adresse c'est un passage عادي avec un switch ou la même un router c'est l'adresse IP dans le masque d'ailleurs ou No Shutdown ici il va dans le Firewall il va ajouter les commandes qui ne sont pas qui ne sont pas dans le Commutation ou la il va faire l'adresse pour un router Donc la première commande est NAMEIF c'est-à-dire donner un nom à l'interface NAMEIF et là, il y a une différence dans le firewall Le firewall, il a un nom quand il n'a dit NAMEIF c'est le nom de la régie qui s'appelle INSIDE automatiquement affecté le niveau de sécurité sans donc il a dit INSIDE et je t'aimais à dire IMAGISCULE, remarque ici c'est le VLAN qui s'appelle INSIDE qui s'appelle INSIDE il y a l'interface VLAN l'interface SV qui s'appelle INSIDE avec IMAGISCULE ce nom qui est NAMEIF il ne fait pas la différence c'est-à-dire qu'il y a une différence entre INSIDE et MAGISCULE d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a MAGISCULE ou la MINISCULE ou la DERTI I MAGISCULE ou S MAGISCULE ou N MINISCULE donc, peu importe c'est-à-dire que ce nom qui m'a miscite ici c'est-à-dire que c'est l'on qui m'a miscite ici dans l'AZA car l'AZA par la suite on va nous configurer Quand on aura besoin d'appel à l'interface, on ne peut pas mettre à la base de cette interface. On ne peut pas utiliser l'interface. On ne peut pas dire que l'interface est VLAN 1 ou Ethernet 00. On ne peut pas donner une résumée d'ailleurs, si c'est plus pratique. On ne peut pas dire que le Parla Suite de l'inside, on ne peut pas savoir que c'est l'interface VLAN 1. Donc, on ne peut pas dire que le Parla Suite de l'inside. Je suis dit l'inside. C'est à dire que le Parla Suite de l'inside, il sert à vérifier, on ne peut pas pas demander ce qui est de l'inside. Dans ce cas, on ne peut pas dire que l'inside. Donc, quand tu as un name if qui s'appelle inside, automatiquement, tu as un terme qu'il s'agit d'un terme où tu as un niveau de privilège ou le niveau de sécurité le plus haut. Donc, un intervalle de sécurité entre 0 et 100 plus que le niveau de sécurité est élevé, plus que la confiance est élevée. C'est le cas de la sécurité. C'est le cas de la sécurité. Donc, on a fait un nombre d'interface où l'interface est liée à l'interface, on a fait un état de l'interface. On a fait un état de l'interface. Il faut faire un état de l'interface. Ce n'est pas la peine de dire cette commande. Mais en arrière, on a fait un état de l'interface. Ça se configure. security level au cas de dire le numéro, le niveau ou le sens donc c'est les deux commandes, vous m'avez qu'ils aident la configuration d'adressage d'une interface donc name if c'est un nom ou security level, c'est un niveau de sécurité, le reste c'est quatre fois, donc ip adresse c'est un adresse, donc c'est puisque c'est interne c'est un conforme à tp 192 168 1 1, slash 24 donc 255 ou un nou shutdown allez c'est bon et là c'est pas la peine qu'on aident le port à 0,1 ou à attribuer le verran, il est là si vous remarquez, déjà les ports sont affectés il n'a pas qu'on aident les ports affectés les ports affectés, il est peut-être d'adresser à l'interface ou l'adresse à l'interface pour l'attribuer le verran d'accord ? mais d'abord c'est pas la peine donc il est un show switch vous remarquez les show nous nous sommes sous mode show switch vlan vous remarquez d'abord le nom ou l'adabab i majuscule inside donc une interface ne peut pas avoir plus qu'un nom l'interface ne peut-être qu'il y a pas beaucoup de smith donc à chaque fois on aident une interface et on aident à l'adresse name f le nom sera écrasé d'accord ? d'un nom c'est name f qui sera considéré comme le niveau voilà donc c'est ce qui est dans le command qu'il y a pas qui s'est qu'il y a pas de qui C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est pour qu'il y ait l'adresse IP C'est l'extern Interface VLAN 2 Name F C'est l'outside C'est l'outside C'est l'outside C'est l'outside C'est l'outside C'est l'outside 1 Name F C'est l'outside C'est l'outside C'est l'outside списer L'outside Addir au même chose Show Enterface VLAN 2 Remarque Security Level 0 Pourquoi? Le nom et NAMEIF n'est pas dans le lien Donc ici Il se passe par la paie Parce qu'extérieur a le niveau plus bas Le niveau 1 est devenu 0 en plus que nous avons configuré le niveau de l'exploitation et nous allons ajouter l'adresse l'adresse 0 ici le réseau est 209 donc l'interface l'interface est ici 209.165.200 donc slash 29 donc ip adresse 209.165.200.226 255.255.255.248 pour un nouveau sur le bord c'est bon donc dire show interface ip brief et remarquez ici il y a l'adresse switch en dirou show ip interface brief là et n'a show interface ip brief voilà qu'il y avait l'un an de l'adresse svd et 182 168 1 1 où il est up au vélo 2 et c'est vie 209 165 200 226 puisque déjà les ports ils lui sont affectés où le port à la fin et n'est active et déjà le poil est là ce n'est pas fait d un périphérique ni donc jusqu'ici jusqu'ici on a confiuré les les interfaces sv à faire à sa faire au 5505 dont il y en a un jeu ip adresse méditerie mouillet atteigné la sortie d'elle les informations niveau 3 lsv donc c'est un film en un smith ou insight qui belle et smi l'idée d'un air bel majuscule ou les adresses ip niveau 3 là les adresses niveau 3 ou les adresse IP, dans le masque de nous. Et la méthode de configuration est manuelle. Donc, il n'a pas pris de la suite. On va avoir manuelle. Show switch valent. C'est la même chose. C'est la même chose. Et là, on va avoir un rapport d'affect. Voilà. Donc, j'ai un peu de l'esvi. Et là, il y est l'intern. Et là, il y est l'extérieur. On va faire un test. Premier test. من PC1. من PC, pardon, PCB. PCB. On va essayer de pinguer. On va essayer de voir ce qui est arrivé. Puisque tu n'as pas l'interface SV. On va essayer de l'interface qui est arrivé. SV interne. Donc, PCB. Donc, déjà, l'adresse dialog est 192.168.1.3 Donc, on a les postes camp, les serveurs ou les postes qui sont dans le khardima.3 Voilà, l'adresse que je vois d'ailleurs. Donc, pré-configuré. On va essayer de tout faire de même peut-être. On va essayer de pré-configurer. On va essayer de dire de l'azard 1.1. C'est bon. Keeping house c'est le premier soit 255. C'est un déploiement routé. On va essayer de un switch transparent pour le déploiement. On va essayer de le déploiement de l'azard. le mode routé ou le mode transparent. Le mode routé qui t'attabra un sou un dispositif de couche 3. Par contre, transparent qui t'attabra un dispositif de couche 2. Donc, c'est pour cela que je ne sais pas après PCB il va lancer un ping le router R2 il va lancer deux sots et c'est le premier ou le premier soutenir. Il n'est déjà déjà le firewall va être comme un sou car il n'est par défaut par défaut il est un mode routé le déploiement routé d'abord on va essayer de ping un PCB toujours PCB je vais essayer de ping l'interface serial de R1 normalement ça ne doit pas marcher car il n'a aucune information mais il n'a aucune information qui n'a aucune information il n'a la même chose il n'y a pas IP il n'y a pas IP mais il n'y a pas il n'y a pas d'égouté voilà il n'y a pas d'égouté il n'y a pas il n'y a pas 209 et il n'y a pas d'égouté ici il n'y a pas d'égouté les interfaces qui disent 100 donc il n'y a pas d'égouté il n'y a pas de les interfaces les interfaces de sortie donc il n'y a pas d'égouté qu'il n'y a pas d'égouté dans le 10 ou le 172 ce qui fait puisque il n'y a pas d'égouté un dispositif frontière frontière c'est à dire il fait l'intermédiaire dans le réseau interne ou le réseau externe on va nous 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 par défaut une route statique par défaut donc pour configurer une route statique par défaut la commande est route IP route route directement outside c'est la route qui est l'interface l'outside route outside route je fais appel l'etrie l'asmille l'interface il l'interface 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 il m'int minuscule On peut écrire la même majusculaire. C'est bon. Ce n'est pas important. Mais quand il veut enregistrer, par exemple, il veut enregistrer dans le config, il veut voir comment il est écrit dans le name if. Et il veut enregistrer exactement comment il est écrit dans le name if. Il veut enregistrer. C'est le créateur que j'ai écrit pour moi. Il veut enregistrer. Il veut enregistrer dans le name if. Il veut enregistrer la route. C'est la route statique que j'ai créé. Il veut enregistrer. Il veut enregistrer l'interface de sortie. Et la route 4.0. Il veut enregistrer. La route par-diphan. La route A4.0. Il va enregistrer. Il veut enregistrer. Il veut enregistrer. Il veut enregistrer. bouah de la destination les marques tiers le paquet c'est tout à 30 ans suivant et nixte n'arrives j'nais l'adresse d'il tronçon suivant les idées l'air l'adresse du tronçon suivant r1 le fast 0 mais c'est logique les noms le lien les mains il doit appartenir le même résumé à l'adique l'insight plus du tout pardon outside je vais ajouter le tronçon suivant 209 point 165 point 200 point 225 voilà donc j'ai créé une route statique par défaut 0 1 show route voilà z nidava une route statique la même chose statique et 3 c'est à dire c'est par défaut vaia tronçon suivant l'adresse ip de tronçon suivant l'adresse show run remarquez hana c'est bethama jisqûl haïe fcomo kifach htaf rani n'config le nom m'injabad le nom jabou m'name if c'est pour suracte l'écom hadouk le nom il font pas la différence bille miniscule m'a dit qu'ils m'a bryti redire j'ai oua direc'te mou n'e mifu chifo kifach m'k'touba ou geishjil ha exacte mou avec le même format li s'jilte biha voilà, donc maintenant on va configurer PATH c'est-à-dire logiquement, NAT dynamique surchargée PATH, c'est-à-dire il va utiliser une adresse les adresses privées seront traduites par une seule adresse, qui est l'adresse de sortie, c'est-à-dire l'adresse publique, qui est dans l'interface outside tout simplement, pour les utilisateurs qui sont dans l'internet ils peuvent accéder à l'internet c'est-à-dire qu'il va jouer le rôle d'un firewall d'un routeur de périphérie d'une passerelle NAT d'un routeur NAT d'accord ? pour vous montrer que les services nous permettrons aussi d'un firewall maintenant pour configurer le PATH il y a le PATH pour nous configurer je vais créer ce qu'on appelle l'objet de réseau c'est une manière très intelligente mais j'ai remarqué dans la routine dans le système où il y a le PATH qui crée un NAT dynamique ou un NAT dynamique surcharge il y a le PATH qui crée le PATH qui crée le PATH le PATH l'aspect le PATH l'ASL et le PATH il y a l'interface je voulais finir in ou out c'est beaucoup de je suis assez très intelligent maintenant je vais vous aider les commandes ils ont simplifié les commandes mais d'une façon très performante avec object je vais créer ce qu'on appelle un objet réseau object network object network n'a pas de smir donc on s'appelle inside par exemple on s'appelle quelconque inside net donc object network on va dire on va dire qu'on a oua le réseau qui sera nat entre guillem il va s'appliquer avec nat on va on va access list là d'abord on crée un object network maté dynamique ou la surcharge et qu'on tique à créer la c'elle avec le masque générique ou il y a beaucoup plus de de commande c'est moins vous allez voir c'est très pratique c'est c'est le réseau qui appliquait le nat mais on va dire la commande nat pour qu'il y a le sens de nat ou le type de nat dans un seul commande donc nat entre parenthèse qui va dire le sens de nat on va appliquer nat dans un résout et un résout ici je vais utiliser les non-d'interfaces on va dire inside c'est 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 l'inside il l'outside nat qui n'est c'est le connexion qui est l'inside et l'outside c'est logique c'est ce qui c'est le type de nat c'est type d'un nat c'est dynamic et c'est type d'un dynamic et c'est interface interface tout simplement pour qu'il applique cette dynamic interface pour l'adresse IP qui est dans l'interface outside il prend l'adresse et il dir comme l'adresse publique pour les connexions qui sont les clients c'est la même chose que quand on crée pas le poule l'adresse c'est l'interface dans l'outre donc interface c'est bon c'est l'inal ça c'est dire les commandes c'est l'object c'est l'object nature c'est qu'on qu'on le réseau qui sera appliqué à l'in nat et la commande d'il nat fait tout je vais appliquer nat pour le trafic qui j'ai l'inside ou l'outside le type d'il nat c'est dynamic ou interface c'est c'est dynamic ou interface c'est 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 l'interface l'adresse ip qui est dans l'outside d'accord donc c'est le sens c'est le type d'un nat c'est un pat c'est un nat dynamique sur charge voilà donc c'est bon maintenant on va faire le deuxième test d'abord PCB je vais essayer de ping R1 donc PCB voilà là l'on lancer un ping alors 10.1.1.1 les maquages tout à l'heure qui ping donc qu'est-ce que vous vous remeriez ? toujours y'a pas d'oot pink donc là, on revient d'abord l'Aza, on fait un show NAT qu'est-ce qu'on fait ici ? c'est bon, donc inside to outside, c'est la configuration source, dynamic inside net qui a donné l'objet, interface qu'on fait ici ? qu'est-ce qu'on fait ici ? translate hits l'éco-envoyé, l'éco-envoyé, l'éco-envoyé ou daté à l'économie translate 4 ou intranslate qu'est-ce qu'on fait ici ? on peut dire intranslate 4 qu'est-ce qu'on fait ici ? WPCB Tipping cette interface c'est l'éco-request c'est l'éco-envoyé c'est l'éco-envoyé qui a bloqué la file la configuration c'est l'éco-envoyé parce qu'on fait la translation et la file il y a une route par défaut ce qui fait c'est l'éco-envoyé l'éco-envoyé il y a une route mais il n'y a pas de problème il y a une route le retour le retour par défaut il bloque tout il n'y a pas d'éco-envoyé il n'y a pas de problème rien du tout d'accord ? c'est pour cela le mouche qui l'a bialèche m'a n'a pas de problème c'est que l'éco-envoyé l'éco-envoyé il n'y a pas de problème il n'y a pas d'éco-envoyé il n'y a pas d'éco-envoyé je préfère dire l'éco-envoyé 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 un paquet ICMP récréé la table de connexion ou la table d'état ou la table de session pour rédifférer l'adresse source ou l'adresse destination pour dire que destination est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a le paquet 12 inspecté c'est-à-dire tout simplement le firewall il va garder une table de session pour que les réponses des sessions ou des connexions déjà établies seront autorisées flanteries les pare-feu par défaut donc les vrais pare-feu par défaut rattraffent la configuration d'usine d'y a-l'o par défaut qui a une pré-configuration rattraffent bien qui disent l'inspection de quelques protocoles quelques protocoles qui sont qui sont qui s'est-à-dire qu'il y a qui s'est-à-dire HTTP HTTPS TFTP FTP SMTP d'autres protocoles c'est-à-dire modifié avec la politique d'inspection les dérives par défaut si nous on peut créer une nouvelle politique c'est à vous de voir donc puisque c'est un firewall qui c'est une simulation c'est une application c'est pas un vrai EOS le 5 packet tracer déjà ma fiche la configuration d'usine il est vide d'accord donc on ne va pas pouvoir modifier le 1 n'a ma fiche un vrai firewall qui a la configuration déjà qui n'a qu'à dire qu'à dire qu'il n'y a commande mais par contre ça tombe bien comment on peut créer une politique d'inspection sur le firewall je vais le dire c'est un qui s'abit l'UTP qui est zpf c'est une logique donc on va enlever l'enable donc d'abord on va un mot de passe l'enable on va vite je vais créer une classe map classe map une carte de classification classe je connais le trafic les bris les l'inspection classe map n'a un nom mais je ne sais pas default c'est un nom c'est un class map c'est un class map le mode class map d'abord c'est un la correspondance libre match c'est la même commande match point d'interrogation c'est un match c'est un access list pour c'est un trafic qui sera inspecté ici dans la classification c'est un correspondance c'est un trafic qui sera inspecté c'est un c'est un le paquet et c'est un default inspection trafic pré-defini ce qu'on fait c'est un match default inspection trafic au fait des protocolles pré-defini fait par exemple c'est 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 remarqué l'http donc dns icmp normal un vrai router ma kina c'est 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 plutôt un vrai firewall c'est 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 SMTP TFTP le mهم c'est un band un ensemble d'un group de protocolles et d'entrée dans la classification qui s'appelle default inspection traffic tu peux s'utiliser ici d'accord on peut s'utiliser dans ce quelque chose ou on peut s'utiliser quelque chose à la chale le besoin on peut s'utiliser ici donc default c'est bon on dit exit minbad je vais créer une politique donc policy map c'est un nom c'est un nom policy map mais il ya de la politique chenelle classe que tu vas utiliser la classe les les drt daba tout à l'heure d'elle ne se mette à défaut on n'a y aura il fait la différence des minuscules et moi j'ai ce que c'est mitte à défaut méni donc le crée il ya une politique une carte de politique ou la polissima c'est mitte à général utiliser fait à la classe défaut ni classe défaut l'effet à l'ma tchaïd on m'a d'angoule inspect ici mp donc d'abella il a déjà un vrai EOS Firewall et vous avez une configuration d'usine et vous allez mettre directement le policy map qui vous diriez, vous allez mettre un show et vous allez mettre ce qu'on appelle le policy map et vous allez mettre directement et vous allez mettre le protocolle qui vous souhaite d'utiliser l'inspect et vous n'avez pas d'utiliser la chicane mais ici c'est très bien pour vous dire que vous avez envie de créer une class map avec le policy map c'est bon la dernière chose c'est le service policy c'est à l'intérieur c'est le class map le policy map et le service policy le service policy c'est le général qui créé tout à l'heure c'est le global c'est une commande global c'est le service policy commande le général il y a policy map il y a le directeur il y a le réappliqué globalement c'est bon c'est le cas c'est le configuration donc le class map le policy map le service policy c'est le cas maintenant on va tester le point voilà donc le ping réussi entre pcb et r1 l'interface sérielle qui est à l'adresse 10.1.1.1 ça veut dire que le path qu'on a configuré dans la Zafairo ça marche et aussi on a configuré la route statique par défaut qui mène vers r1 c'est bon donc les deux sont utilisés et la connectivité a réussi on peut aussi pinguer donc ça veut dire lancer un ping il est à partir du pcb vers pcc le pc qui est en externe normalement ça doit aussi marcher donc pcc il a l'adresse ip172.16.3.3 voilà donc remarquez le ping réussit aussi son problème c'est à dire la connectivité ça marche le path ça marche il est une nat dynamique donc la logique des path ça marche vers l'extérieur de l'intérieur de l'inside vers l'outside maintenant on passe à l'étape suivante donc la création du service DACP dans Aza Firewall donc le service DACP ça s'appelle DACP dit le démon donc c'est puisque IOS Cisco donc normalement les IOS Cisco se basent sur les distributions d'unix où ils ont fait la version Aza ils ont laissé le même principe du les démons les démons les services sous linux ils ont laissé le DACP dit donc pour pouvoir configurer le service DACP donc DACP dit adresse pour donner ce qu'on appelle le pool d'adresse ou l'indique l'étendue que va distribuer l'adresse IP donc je vais donner 192.168.1.20 jusqu'à 192.168.1.39 donc une vingtaine d'adresses IP à distribuer normalement les clients la plage d'adresse à distribuer c'est en fonction de la licence donc par défaut la licence de base qui est livrée avec le Aza 5505 il peut offrir seulement 10 adresses IP au client des ASEC donc si vous voulez davantage vous devez changer la licence mais par défaut la licence de base il offre seulement l'adressage à 10 clients et des ASEC moi j'ai donné une vingtaine mais normalement on ne va pas les utiliser toutes pour vous montrer la commande ensuite donc le pool il sera lié à quelle interface donc on peut créer plusieurs pools mais chaque pool on peut le lier à une interface c'est à dire on ne peut pas avoir pour la même interface deux pools ça n'existe pas dans l'ASA donc si vous voulez plusieurs pools vous devez chaque pool d'adresse vous devez l'attribuer une interface donc ici le pool ça tombe bien on va l'attribuer l'interface inside et ici il y a aussi une remarque qu'on doit faire c'est que le pool d'adresse il doit se trouver dans le même sous-réseau que celui de l'interface de l'ASA il y a inside l'id réseau d'il l'adresse IP d'il y a là il doit appartenir le même id réseau d'il y a l'étendue sinon ça ne marche pas encore puisque l'inside on a son adresse IP c'est 92.168.1.1 et donc l'id réseau c'est 192.168.1 donc c'est le même id de l'étendue donc c'est bon ça marche d'accord donc si vous avez plusieurs étendues étendues par interface les autres les options d'ACP peuvent être configurées d'une façon générale par exemple le DNS je ne sais pas le WINS le bail la durée du bail le domaine ça ils peuvent être attribués une seule fois ils peuvent être distribués par plusieurs interfaces sinon si vous voulez que chaque chaque option doit être envoyée aussi à partir de cette interface vous devez ajouter le mot-clé interface par exemple inside la interface le nom de l'interface exemple dacp si je veux donner aussi au client le DNS donc DNS je vais donner un nom ou une adresse IP du DNS par exemple 209.165.201.201.201.201.201.201.201.201.201.202. Ah normal, moi je peux mettre Entrée, ça sera une option d'ACP, on va dire, entre guillemets, générale, ou la option du serveur. par contre si j'ajoute le mot clé interface inside il sera une option pour cette interface d'accord donc si vous voulez que par exemple imaginez vous avez plusieurs pools chaque pool il est lié à une interface par exemple le pool vous avez deux langues vous avez créé pour une interface un pool et pour une deuxième interface de l'ASA un deuxième pool si vous avez le DNS commun à ces deux réseaux vous pouvez le créer comme ça d'ACP10 DNS si vous voulez, je ne sais pas chaque réseau LAN vous devez lui attribuer une adresse DNS différente vous pouvez ajouter le mot clé interface je ne sais pas inside le premier et le deuxième vous allez mettre interface le nom de l'autre interface d'accord je ne sais pas dacp dacp10 domain pour attribuer aussi un domaine qui doit être envoyé au client donc ofpt.com par exemple je vais l'envoyer l'interface inside un exemple dacp10 domain le nom du domaine il peut être aussi général on va dire général c'est à dire vous devez vous contenter seulement le délo seulement dacp10 domain ofpt.local entrer ça va être distribué sur toutes les interfaces si vous avez plusieurs pôles chaque pôle pour une interface mais ici on a seulement un seul pôle qui lie l'interface inside donc vous avez mis interface inside directement sans interface inside ça serait la même chose d'accord donc les autres donc l'ease pour donner par défaut le bail il est d'une heure il est 3600 secondes si vous voulez le changer donc vous devez aussi mettre dacp donc si vous mettez un dacp 10 points d'interrogation vous devez avoir voilà donc l'ease vous avez aussi option si ou normalement maintenant par défaut puisqu'on l'a configuré ici ça c'est l'interne il y a une inside ou l'interface inside c'est ça il y a une interface qui est liée au réseau inside l'interface ASA qui est liée au réseau inside ça s'appelle aussi inside il a l'adresse 192.168.1.1 maintenant automatiquement quand le firewall il est en mode routed on a dit par défaut il est en mode routed routed ça veut dire vous vous rappelez dans les généralités routed c'est à dire je peux attribuer il a des je peux attribuer des adresses IP il sera vu ou la considérer un saut c'est un périphérique de niveau 3 automatiquement qu'est-ce qu'il va faire il va donner l'adresse IP le masque les options que vous avez donné et il va donner et il va donner l'adresse IP de l'interface inside au client pour que les clients l'utilisent comme adresse de passerelle automatiquement maintenant avec la configuration que j'ai faite ici le client il va avoir une adresse IP un masque l'adresse DNS et le nom du domaine OFPT.local plus 192.168.1.1 comme adresse de sa passerelle je n'ai pas configuré la passerelle ici dans les DNS dans l'ASA ça c'est le comportement par défaut si le comportement de l'ASA est en routed maintenant si il est en transparent l'autre mode donc si l'ASA est en mode il fonctionne en mode transparent c'est à dire c'est un mode qui va rendre l'ASA comme étant un dispositif de niveau 2 il ne va pas être considéré comme un saut c'est pour cela qu'il n'y a pas des adresses IP niveau 3 dans les dans les interfaces mais il y a seulement une adresse de gestion on a dit si l'ASA fonctionne en tant que en mode transparent il peut seulement avoir une adresse de gestion pour qu'on puisse le gérer à distance le configurer à distance donc si il est en mode transparent et vous avez cette configuration qu'est-ce qu'il va faire il va envoyer l'adresse IP de de gestion aux clients comme adresse passerelle c'est à dire les clients ils vont utiliser l'adresse de gestion du firewall comme étant une leur passerelle alors que c'est faux c'est c'est pas une passerelle déjà l'adresse IP de gestion il est dans un trafic isolé du trafic réseau si vous vous rappelez maintenant les les adresses les ports les ports qui sont intégrés dans les firewall et qui sont ce sont des ports management ou là des ports de gestion ce sont des ports out of band c'est à dire le trafic qui circule dans ce port ce n'est autre qu'un trafic de gestion c'est à dire il n'est pas mélangé avec le trafic du réseau et s'ils obtiennent l'adresse IP de gestion donc déjà ça ne fonctionne pas c'est une erreur les clients ils ne peuvent pas communiquer avec avec cette adresse dans le réseau donc cette adresse il a été effectuée ou l'a faite seulement pour un trafic hors band out of band d'accord donc si vous êtes dans le mode routed c'est bon vous n'êtes pas obligé d'ajouter la passerelle la configuration de passerelle comme option d'ACP pourquoi ? parce qu'il va automatiquement envoyer l'adresse IP de son interface qui est liée le pool pour notre cas c'est l'inside il va envoyer cette adresse au client pour qu'il l'utilise comme passerelle par contre transparent il faut ajouter une commande cette commande cette commande c'est dacpd option 3 l'option 3 IP et vous donnez votre par exemple votre passerelle qui doit être envoyé le client d'accord dans ce cas par exemple ici si mon ASA Firewall il est en mode transparent et j'ai un autre routeur ici c'est mon routeur de périphérie de l'entreprise ça veut dire la passerelle c'est cette interface pour les clients non les NADA ils vont être considérés comme un switch les clients ils sont là et les clients pour pouvoir se connecter à l'extérieur donc ils doivent utiliser l'adresse IP de ce routeur de cette interface d'accord c'est pour cela que dans ce cas de scénario dans ce type de topologie il ne faut pas laisser dacp sans option 3 il faut obligatoirement donner l'option 3 sinon ça ne marche pas les NADA les clients ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur donc pour notre cas ici de figure donc c'est bon la passerelle pour les clients ça serait il y en a déjà c'est lui qui est c'est le premier sous pour les clients donc c'est bon donc on peut c'est pas la peine d'ajouter l'option si vous le mettez c'est un plus comme ça mais normalement je ne veux pas alourdir la tâche je ne vais pas la mettre encore c'est pas la peine de configurer la passerelle à ce que le serveur dacp l'envoie au client puisque déjà il est en mode à la haute il va envoyer son propre interface son propre adresse IP qui est dans l'interface inside dernière commande c'est il faut activer sur quelle interface vous voulez qu'il écoute et tu vas dacp dacp je vais je vais dire tu vas écouter les requêtes dacp des clients sur quelle interface donc dacp dit enable inside c'est à dire avec cette commande je lui dis je vais activer dacp dit c'est à dire le service dacp je vais l'activer dans l'interface inside et si vous l'activez dans l'inside c'est à dire vous vous dites à l'asin cette interface inside c'est à partir de cette interface que tu vas écouter les requêtes dacp qui est les clients c'est à dire l'outside s'il a d'autres interfaces il ne va pas et ici s'il reçoit un dacp discover à partir d'une autre interface il va la néglise mais maintenant c'est très important de préciser dans quelle interface l'asa il va écouter et bien sûr il va répondre au client avec aussi cette interface donc on va faire un test pour voir est-ce que ça marche mon service dacp dans l'asa je vais rendre le pcb qui a déjà un adressage statique je vais le changer en adressage avec un client dacp je vais le rendre client dacp je vais cliquer sur dacp voilà et hop automatiquement qu'est-ce qu'il a il a obtenu la première adresse ip que j'ai mis dans le pool d'adresse donc le pool j'ai mis à partir de 20 jusqu'à 39 voilà donc l'adresse le masque l'adresse remarquez l'adresse j'ai pas entré la passerelle mais automatiquement il a donné l'adresse ip de son interface inside qui est 192.168.1.1 et le dns que j'ai entré moi les options dacp donc c'est bon le service ça marche je teste aussi la connectivité normalement ça doit marcher puisque voilà il a une autre adresse donc avant il avait 192.168.1.3 qui était statique ou la manuelle d'une façon manuelle maintenant il a une adresse à partir d'un serveur dacp c'est bon donc la connectivité il marche aussi maintenant on va il est configuré aussi une autre triple A authentication authorization and accounting puisqu'on va utiliser le SSH SSH telnet par la suite donc la première des choses avant de configurer triple A c'est de pouvoir créer un utilisateur dans la base de données locale de de la Zafire donc là comment ça ne change pas donc username même la même chose donc je vais donner mon prénom password la même chose le mot de passe donc c'est un test automatiquement raconte-vous dans la Zafire même si je mets password le mot de passe qui va suivre il sera crypté c'est-à-dire c'est-à-dire si on met un show run ou la même un show history le mot de passe il est ça ne se voit pas en clair il est crypté pas comme les routers et les switches d'accord un routeur quand vous mettez un nom d'utilisateur password le mot de passe il est en clair ici non par défaut il est sécurisé et va me 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 cripter normalement je peux mettre aussi privilège le numéro de privé par exemple privilège 15 mais ici packet tracing n'accepte pas ça mais dans un vrai IOS vous pouvez mettre any privilège par exemple le 15 c'est bon il va l'accepter mais packet tracing ne prend pas ça en charge on va se contenter seulement d'un nom utilisateur un mot de passe c'est bon un nom j'ai créé un nom utilisateur un mot de passe dans la base locale triple A authentique remarquez ici on ne met pas le triple A nou modèle comme on le faisait les routeurs je dois activer le triple A en premier après admettre les commandes là ici automatiquement je saisis les commandes triple A authentication par exemple je vais l'appliquer sur les connexions je vais appliquer l'authentification triple A pour telnet console et ici local remarquez ça local c'est une commande ça c'est une partie c'est très particulier comme commande normalement les commandes ne font pas la différence entre minuscule et majuscule ici c'est une commande que vous devez obligatoirement l'écrire en majuscule et si vous voulez que l'authentification triple A soit validée localement la base de données locale vous devez mettre local si vous mettez local en minuscule il ne va pas la prendre en charge donc pour lui la base de données locale c'est local en majuscule local pardon je ne sais pas j'ai mis une erreur local d'accord L-O-C-A-L la même chose donc on va configurer aussi pour SSH triple A authentication je vais l'appliquer pour SSH la même chose donc console et local je peux le mettre aussi pour HTTP d'accord maintenant jusqu'à présent on va faire le test seulement avec TENNET et SSH pour TENNET on n'a pas besoin de la clé d'accord même le non-utilisateur on n'a pas besoin mais puisqu'on a dit je vais utiliser l'authentification TENNET et SSH par triple A triple A il a besoin d'un non-utilisateur d'accord mais SSH il a besoin en plus d'une clé donc les clés asymétriques pour utiliser SSH donc là si vous vous rappelez donc au début le TP on a on a créé on a créé un hostname on a changé le nom et maintenant ça s'appelait asa-s5 on a aussi créé un nom de domaine qu'on l'a appelé offppt.local un nom de domaine au début pas pas dernièrement ce qu'on a fait dans d'ACPD d'accord là en premier on a créé un domaine pourquoi parce que la clé SSH elle a besoin de ces informations le hostname et un nom de domaine pour générer la clé donc on a déjà fait ça c'est bon donc on ne va pas les créer sinon si vous ne l'avez pas créé vous devez obligatoirement il vaut mieux changer le hostname mais ne laissez pas le hostname par défaut Cisco Asa et donner aussi un nom de domaine et après donc crypto key c'est exactement les mêmes commandes qu'on a confusé les routeurs crypto key generate donc la clé qu'on va utiliser ici ce sont des clés RSA et la taille modulose je vais utiliser une taille 1024 mais normalement si vous êtes dans la production il vaut mieux que la clé soit 4096 une clé qui est supérieure à une valeur de 3000 c'est bon donc j'ai un message ici qui me dit que déjà vous avez une clé comme on a dit l'ASA il se vend avec une configuration d'usine et dans la configuration d'usine il y a déjà une clé qui est créée il vous dit est-ce que vous voulez la remplacer ou non mais de toute façon puisqu'on est dans le parquet 3SR on a dit il n'y a pas une configuration d'usine de sécurité mais dans un vrai firewall c'est vrai que vous allez trouver qu'il y a une clé qui est pré-configurée donc pour moi qui est-ce ou non ça de toute façon il va générer un message d'erreur donc je vais si vous voulez la remplacer vous faites 8 sinon si vous ne voulez pas la remplacer et créer une nouvelle vous faites non c'est bon maintenant je vais configurer telnet et SSH pour que mentionner quel est l'ordinaire quel est l'adresse IP ou le réseau qui est autorisé à utiliser telnet et SSH pour configurer l'ASA firewall donc on va commencer par telnet telnet 192.168.1.0 255.255.255.255.0 insight donc un lien c'est une façon très très fluide pour dire au firewall quel est le réseau quelle est l'adresse IP qui est autorisé à ouvrir une connexion telnet avec vous avec l'ASA et là la commande c'est le protocole c'est ça telnet 192.168.1.0 et le masque slash any slash 24 c'est à dire toutes les adresses appartenant à ce réseau ils sont autorisés à ouvrir une connexion une connexion une connexion telnet sur inside sur l'interface inside c'est à dire l'interface inside il a 192.168.1.1 et ici ils mettent telnet 192.168.1.1 et ils sont autorisés à ouvrir cette connexion vous remarquez on ne va pas mettre une ACL c'est pas un casse-tête c'est très simple une seule commande pour dire quelles sont les adresses qui peuvent ouvrir une session et dans quelle interface par défaut les autres ils n'ont pas le droit seulement ce qui est ici dans cette commande qui peuvent ouvrir la logique de l'ACL tout ce qui n'est pas permis dans l'ACL il est refusé la même chose tout ce qui n'est pas dans cette commande telnet il sera refusé voilà donc maintenant toutes les adresses IP qui viennent de l'interne ils peuvent logiquement l'interface qui est devant eux c'est l'interface inside ils peuvent ouvrir une session telnet avec l'ASA à partir de l'interface inside je vais telnet telnet timeout je vais mettre 10 il y a par défaut c'est 5 minutes ça c'est en minutes 10 minutes timeout c'est à dire le temps d'inactivité si j'ouvre une session telnet avec l'ASA firewall et pendant 10 minutes je ne fais rien c'est à dire je ne passe pas des commandes avec l'ASA automatiquement je serai déconnecté maintenant on passe à SSH comme on a fait telnet la même chose SSH qui peut ouvrir des sessions SSH dans ASA firewall 192 168 1.0 250 et si vous remarquez il n'y a pas de masque générique ASA firewall ne prend pas en charge les masques génériques et c'est une bonne chose on ne va pas se casser la tête à calculer les masques génériques donc on va utiliser les masques de sous-réseau un masque normal donc .255 .255 .0 la même chose dans l'insight je vais aussi donner à cet ordinateur PCC qui est à l'externe la main 1 donc ordinateur à ouvrir la session SSH avec le et depuis l'extérieur je peux aussi donner la main à quelqu'un pour ouvrir la session à distance pour pouvoir configurer aussi le ASA donc ça peut être l'administrateur de chez lui d'accord donc la même commande SSH pour vous montrer je peux spécifier une adresse IP donc tout à l'heure on a fait tout un réseau maintenant 172.16.3.3 255 255 255 255 il y a 4 fois 255 c'est l'équivalent de l'host le masque générique ou là 0.0.0.0 et la slash 32 quand vous mettez une adresse IP avec slash 32 c'est à dire vous dites je précise seulement cette adresse IP une seule et maintenant je vais outside parce que de l'externe ce qui est visible dans le ASA firewall c'est l'outside l'interface outside voilà la même chose je peux configurer timeout SSH timeout je vais mettre 10 minutes le temps d'inactivité d'une connexion SSH c'est bon donc la configuration on remarque c'est très simple il n'y a pas de on ne va pas se casser la tête avec des ACL avec le masque générique et tout ça donc une seule une seule ligne par commande ou la part accès le test donc on fait le test de l'interne à partir de PCB donc telnet 192.168.11 telnet voilà il me donne d'offrir le le nom utilisateur c'est de de passer aussi de remarquer maintenant je suis logé dans le hasa firewall à partir de PCB via telnet je vais tester SSH à partir toujours de l'interne PCB SSH moins L le nom d'utilisateur le nom du du serveur SSH ou la de l'interface inside c'est toujours 192.168.1 il me donne directement déjà open il me donne directement password il me donne déjà dans la commande j'ai mentionné le nom utilisateur voilà avec SSH aussi ça marche depuis l'intérieur puisque le poste PCB il a l'adresse IP 192.168.1 qu'il a obtenu à partir du serveur d'ACP si vous vous rappelez déjà cette adresse IP il est intégré dans le réseau que j'ai mentionné dans telnet et SSH donc c'est bon il est autorisé à ouvrir la session telnet maintenant on va vérifier à partir de l'externe l'externe j'ai pas donné accès telnet mais j'ai donné SSH donc IP config pour voir donc ça c'est 192.168.3 donc si je mettais telnet telnet pourquoi j'ai écrit telnet maintenant l'interface outside 209.165.200.226 normalement ça doit pas marcher les nains j'ai pas donné voilà donc connection term out remote host not responded donc ça ça doit pas mais normalement ça doit marcher avec SSH les nains j'ai donné l'autorisation à cette adresse IP à ouvrir une session SSH avec l'outside SSH moins l toujours le nom utilisateur mais maintenant aussi 209 adresse IP de l'outside 65.200.226 voilà déjà open il m'a donné le mot de passe c'est bon il est à partir aussi d'une adresse IP qui est dans l'extérieur qui figure dans le réseau extérieur ça doit être internet je peux aussi accéder à mon ASA firewall pour pouvoir le configurer à distance et depuis l'extérieur voilà donc ça marche on a vu dans cette étape de ACP AAA et Tnet et SSH dans la phase dans l'étape qui suit on va voir on va pouvoir configurer le TMZ déjà par défaut il y a seulement si vous vous rappelez donc show switch VLA donc par défaut il y a seulement deux VLA donc un et deux où deux normalement il est branché le outside où le 1 il a le reste des ports donc avec show version on remarque ici déjà remarqué inside host c'est 10 10 c'est à dire seulement 10 clients qui peuvent avoir la connexion à le 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 firewall ou déjà avec dacp la limite c'est de bas c'est 10 on ne peut pas avoir une même si j'ai donné la plage qui a 20 adresses il ne peut seulement attribuer que 10 adresses pourquoi ? parce que c'est une licence de base remarquez la même chose les VLAN j'ai seulement 3 maximum 3 VLAN à créer dans ce base et il me dit ici DMZ restricted c'est à dire avec une restriction le troisième VLAN que vous allez créer il va suivre une restriction une limitation donc il me dit juste les VLAN que je peux créer les utiliser sans problème le troisième on peut l'utiliser mais avec une petite restriction on va voir par la suite c'est quoi cette restriction donc si je vais je veux créer le troisième VLAN donc je vais mettre interface VLAN 3 je vais mettre name if pour lui donner maintenant je vais mettre DMZ voilà c'est le message que je veux qu'il y a error this license does not allow configuring more than two interfaces with interface with name if already configuring déjà with name if and without a no forward comment vous ne pouvez pas créer un troisième VLAN avec déjà le nom il est obligatoire pour pouvoir les utiliser par la suite c'est-à-dire la logique de firewall les interfaces doivent avoir un nom vous ne pouvez pas le créer avec name donc ça ça ne va pas me servir à grand chose si je ne le crée pas avec name mais ici si vous n'avez sans la command non forward comment la command non forward la command non forward on a créé tout jusqu'à l'inside ou l'outside ce que je veux créer c'est DMZ qui n'a la topologie mais n'a pas créé c'est DMZ pour pouvoir le créer avec la licence vous devez mentionner que le 3 vous n'avez accédé seulement le 1 il n'est un seul 1 il ne doit pas accédé plusieurs 1 donc la command no forward je vais dire obligatoirement je vais dire no forward c'est à dire qu'on va en tant que VLAN 3 tu n'as pas le droit de communiquer avec un autre VLAN et je vais donner l'accès je vais communiquer d'abord on on le dmz c'est qu'on dmz c'est pour les gens qui ou les utilisateurs qui qui sont en externe nous n'a pas d'accès à ce que nous avons ce qui n'a pas d'accord parce qu'on a dit non-forward non-forward donc je ne peux pas communiquer avec VLAN donc si tu dis non-forward et vous avez donné VLAN 2 ça ne peut pas parce que le même il faut que vous êtes accessible depuis l'extérieur donc il n'a pas d'accord VLAN 1 donc je ne peux pas non-forward VLAN 1 c'est dire on n'a pas qu'on ne peut pas communiquer avec VLAN 1 d'accord donc parce que je dois obligatoirement mettre la commande non-forward on va nous dire non-forward à la VLAN 1 pour qu'on ne peut pas la communication J de l'extérieur donc je ne sais pas je ne vais pas créer le name F mais je ne vais pas dire qu'est-ce que le VLAN le 3e VLAN est accédé d'accord donc c'est la limitation les 4 VLAN donc il faut que le 3 VLAN mais DMZ restricide avec une restriction une limitation voilà donc il n'aura la configuration et avant qu'on a donné le name F il n'aura le No forward no forward et on ajoute ce n'aura le VLAN qui le S qui n'aura qui n'aura qui n'aura qui n'aura qui n'aura donc interface VLAN 1 c'est bon qui n'aura qui n'aura qui n'aura qui n'aura qui n'aura il n'est plus fort que les les assais voilà donc maintenant qu'est ce que nous fourrions de l'esvd lv l'un d'eux son problème c'est qu'il y a security level for dmz l'écrit daba il sera à 0 aïe l'a kaltou gulnau name if il a tibia ha inside ki kon son name if il a tibia n'importe quel non ki kon 0 ankanal dmz gani na taa security level na taa 50 paix oula 80 oula 80 j'avoula bde kon anha de la gestion diel le niveau de security c'est en fonction diel le zone l'endko ou kadiru wahde wahde lini meru bach ki kon yun marge sbhallah tzat aindkom un de de zon a oula moya sa sain l'logic le n'kdru ato moment biblio haria yvou miu tkon yun stratégi au début tricler fil l'uul bach kon yun evolutiv la topologie diakko Ensuite, on va mettre l'interface Ethernet 0.2 et on va mettre le switch port pour accéder à VLAN. Donc, on va mettre l'interface Ethernet 0.2 et on va mettre l'interface. On va mettre l'interface Ethernet 0.2 et on va mettre l'interface Ethernet. Déjà, on va mettre un serveur. Il sera normalement un serveur qui sera accessible. On va mettre l'interface Ethernet 0.2 et on va mettre l'interface Ethernet 0.2 et on va mettre l'interface. On va mettre l'interface Ethernet 0.2 et on va mettre l'interface Ethernet 0.2 et on va mettre l'adresse. swatch ou cela est successful. L'interface Ethernet 0.1 et on va mettre l'interface Ethernet 0.2 Enooh, otro sí, double which forms ERnet 0.2 et on va mettre l'interface Ethernet 0.2 ii. show interface IP brief voilà, d'abord avoir VLAN 3 undo l'adresse il est up show IP adresse la même chose remarquez, l'information VLAN 1, VLAN 2, Z9, VLAN 3 le nom dialogue, les adresses, le masque toujours c'est manuel c'est pas à travers un DACP, c'est manuel voilà, donc à l'étape aussi, c'est bon la création du DMZ 5505 avec bien sûr la limitation qu'on a maintenant on va créer je veux que les clients qui sont externes ils peuvent accéder le serveur le DMZ c'est là où l'objectif le DMZ je vais accéder les utilisateurs qui n'ont l'externe donc jusqu'à présent je vais accéder donc je dois tout d'abord créer le NAT le NAT statique vous vous rappelez NAT statique quand on a parlé de les types d'UNAP il y a une NAT statique qui est une dynamique ou qui est une dynamique surchargée les WALPAT NAT statique réellement qui dure le mappage A11 mais c'est normalement NAT statique mais on ne l'utilise pas pour pour marquer ou pour traduire les adresses IP lesquelles sont dans l'internet en des adresses publiques pour les utilisateurs qu'on va sortir à l'internet sinon ça sera un gâchis ça sera un gâchis d'adresses publiques il y a 200 utilisateurs qui sont dans l'internet ou une configuration NAT statique qui est une adresse IP d'une utilisateur qui est une adresse publique ou une adresse publique qui sera seulement attribuée et dédiée avec l'adresse privée donc il y a 200 adresses publiques c'est pour cela que normalement la technologie statique on ne l'utilise pas comme l'architecture les utilisateurs internes ils seront mappés avec des adresses publiques dans l'internet donc la meilleure façon pour ne pas perdre beaucoup d'adresses il y a le PAT mais NAT statique on va l'utiliser d'une manière inverse il y a le K9 le port forward le TP le port forward le port le port le port le port le port le port statique il y a l'adresse le IS 192 168 .2.3 le port le port le port il sera mappé une adresse publique avec l'extern il y a accédé à l'adresse IP privée l'adresse publique il sera mappé avec l'adresse privée donc quand il accède en tant que firewall il va analyser la configuration leader pour rediriger le trafic l'internet il va l'amélie le rendir je vais créer un NAT statique où je vais dire le firewall il ajoute une demande l'adresse 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 diriger la roquette vers le serveur DMZ c'est en gros c'est le port forward mais vu autrement avec le AZA c'est qui fait ce qui se fait l'adresse c'est un peu différent de l'adresse donc la première des choses et je vais créer lunettes statique les créines le tout à l'heure le patte ou l'année dynamique en votre âme créé maintenant le le natt mais statique donc object objecte normalement ça va faciliter en l'appliquer à la plus d'une fonctionnalité ou la plus d'une stratégie ou qu'on t'a dit une modification qu'on modifie rire l'élément qui en fait object automatiquement la ou il est utilisé hada clou l'objectif n'importe quel fonctionnalité ou la stratégie automatiquement avec la modification il sera pris en compte l'objet l'avantage d'il had object donc pour créer lunettes quelqu'un qu'est ce n'est un type d'objet qui se mette au network qui n'est pas l'object n'est pas l'année tour qu'on peut d'arriver en protocole service le type d'objet qui a donné qu'on network service il a un dit c'est pas vrai qu'on pariae sous forme de protocole ou la numéro 2 or mais il n'y a à taune gare network pas qu'il reste à l'adie simme et un nom de mz n'est pas l'adresse ip ou l'adresse et pédier le serveur most 192 168 2.3 nat d'abemnine m'ind mz vers outside c'est le sens d'abemnine mz et pédier le serveur type d'il a statique ou l'adresse ip publique qui sera mappé là l'adresse ip privé des serveurs il ya deux sens neuf pour être qu'on forme aussi au tp point 165 point 200 point 227 est déjà et que la plage l'ifia l'ifia est la liaison est la liaison bien déjà plus la 29 c'est à dire qu'il n'y a d'un doux 226 il n'y l'a à sa outside en de 226 n'a ya c'est 225 et déjà il n'y le réseau de son 24 slash 29 déjà par exemple 227 228 qui n'est des adresses on va l'utiliser sinon vous pouvez utiliser aussi cette adresse il ya l'outside l'adresse ip de l'outside de l'az a quand tu fais l'autre commande l'oula di al pat d'arna interface dans une chose l'adresse interface va yachoud l'adresse ip de l'outside de l'az a donc pour changer un petit peu on va nous n'arrêter une adresse une autre adresse donc ce n'est pas le principe à l'adresse publique il sera mappé maahad l'adresse privé il n'y a y wachd d'abem l'extérieur club 209.165.200.227 où jette le firewall d'chelette la roquette et ni c'est un paquet on trouve l'outside l'interface outside le firewall qui a il s'agit de ce serveur ou la de cette adresse ip donc pour le monde externe main d'où j'aime bien n'a dara normalement ramaché le vrai c'est à dire que c'est pas le vrai adresse ip de l serveur ou l'acquine pour le firewall reconnaît de toute la configuration pour que une fois il il reçoit ou had le paquet entrant à destination de 209 points 165 points de 100 points de 27 car il doit rediriger ad le paquet vers le serveur interne qui est 192.168.2 point donc après c'est pas fini d'abord d'être le nat statique c'est bon on remarque c'est de ligne maintenant je vais créer une la création d'ac à l'ac à l'ac à l'in je vais dire je n'aurai le trafic autorisé ni je vais créer une ac permettant d'autoriser le trafic mais l'outside vers dmz ou bien sûr je dois l'appliquer l'interface dabaad n'irajouté n'importe quel n'irajouté n'importe quel paquet entrant à destination de 209 point 165 point 200 point 227 il faut savoir comment il faut savoir les protocolles qui sont autorisés en nous y doutons même si n'importe quel par exemple il y a un web le web est un doutons par exemple HTTPS ou la HTTP il y a un serveur d'anès un doutons d'anès le mouahim je vais mettre un seul seul pour montrer le l'azafairour comment il faut savoir les paquets qui sont autorisés en mais il franchit ou est bachat dira la redirection douze ou m'le le serveur donc c'est pour cela rendu une acl donc en mode qu'on fait toujours acl pour créer c'est la même chose donc les acl dans l'azafairour ce sont des acl qui m'a nommé ou la logique dira étendu d'accord donc access access list n'a t'hé un nom smiha outside to dmz donc les noms ils font la différence entre minuscules et majuscules et n'a rien à oudu on fait appel là de l'access list ce n'est pas exactement avec le même nom qu'est-ce qui donc permit c'est un domaine d'opi c'est un pêche pour tester le ping c'est ici c'est un p ici c'est un p et n'est ni à des assos l'igm n'importe quelle l'igm n'importe quelle source voilà qu'il ne radile la destination et le serveur host donc n'est ni va remplacer toutes les adresses l'équilif l'externe la même chose la même chose toujours la même access list je vais ajouter une deuxième entrée parce qu'il n'a t'il le http la même donc pour ne pas on met une erreur l'orthographe on dirait copier coller permit permit tcp any host 192 162.3 l'équol 80 même logique l'externe l'ai ou sur ferroute la quant htps la même chose de l'équol 443 maintenant j'ai créé une seule access list avec deux entrées deux assez où il a fait l'autorisation de l'icmp où il a fait l'autorisation de http maintenant je vais appliquer cette access list à l'interface outside toujours en mode config il n'y a pas accès à l'interface là ça c'est ce qui c'est très simple c'est que d'imaf le même mode et maintenant c'est access group c'est là pour affecter pour attribuer la cl l'interface qui est de l'access group il n'y a pas le nom d'ailleurs le sens où il y a l'out puisque il y a la cl il sera appliqué à l'épaquet entrant outside donc on dir là in on a l'interface outside il sera appliqué l'interface outside dans le sens in l'access list il se met outside to dmz interface j'ai oublié le r voilà c'est bon donc la cl elle est créée j'avais un jeu remarqué la cl dans la cl qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis l'adresse ip interne privée j'ai pas mis l'adresse public 209 et c'est un comportement différent sur le port forward qui nous pouvons faire le rôtage alors donc ici j'ai mis une access list dans l'adresse ip privée donc comment je vais faire avec avec d'abéla j'ai tenu une connexion de l'externe on va prendre un out side ça je vais dire un exemple on s'appelle ping 209 point 165 point 200 point 227 ping 1 1 2 ping 1 ping 1 1 ping Nous allons déjà utiliser l'access list. Nous allons utiliser un NAT static. Nous allons utiliser un NAT static. Nous allons utiliser un NAT. Nous allons utiliser 209.165.200.227. Nous allons utiliser le dernier octet. Il est mappé sur 182.168.2.3 C'est l'adresse IP de ce serveur. Mais après, il y a dit un sce que vous avez à l'aide. C'est que le sce que vous avez à l'aide. Il y a à l'aide du 182.168. Par exemple, il y a l'aide de l'entrée. Et le pack de l'entrée de l'entrée. Il y a l'aide de l'entrée. Il y a l'aide de l'entrée. C'est un objectif. C'est le comportement de l'Aza. C'est parce qu'il y a un mappage statique. Il y a un mappage statique qui est dans l'adresse public. Il demande quelle adresse. Il y a un mappage statique. Il y a un mappage statique. Il y a un mappage statique qui est dans l'Aza. Ou dans l'adresse privée qui est dans l'Aza. Il y a un mappage statique qui est dans les protocoles qui sont autorisés à accéder. Il y a un mappage statique qui est dans l'adresse privée qui est dans la redirection. C'est le port forwarding d'une manière vu par l'Aza. Une manière version ou la manière Aza. Durant le test, pour voir aussi l'externe, on ping le serveur à partir de PCC. On va essayer de pinguer normalement le serveur. On a pour moi le serveur. C'est l'adresse IP qu'on a donné, fait 209. Ce n'est pas l'adresse IP privée. Le client à l'extérieur ne voit pas l'adresse IP privée. Donc l'adresse publique que j'ai mappée, l'adresse privée. C'est 209, si vous vous rappelez, on a fait l'adresse statique. 9.165.200.227. Pour moi, c'est le serveur, l'indice DMZ, il sera vu de l'extérieur à l'adresse IP. Voilà, donc ça prend chouette le temps. Le temps de faire radicula mappage de l'adresse IP publique, mais l'adresse IP privée, où il chauffe la CRM. Donc ça prend chouette d'abord, je vais juste dire le paquet d'abord, ça marche. Il ping, من PC externe, vers l'adresse IP publique, qui a été fait pour l'adresse privée du serveur, jette la roquette à l'intérieur, et on va faire la translation inverse, c'est-à-dire que l'adresse public, et il va dire pour l'adresse privée. Et puis, on va voir le CMP, comment est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'il est-ce 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 qu'il est. On va voir aussi HTTP, donc il va marcher dans le serveur, on va voir le service aussi, HTTP, et on va activer, HTTP, on ou HTTPS on, on va jouer. On va voir les pages, donc les fichiers, les affichés au-delà normalement, il a accédé à l'HTTP. Donc on va dire, DIMA PCC, avec un flux externe, on va dire, HTTP, DIMA 209, il est visible, point, 165, point, 200, point, 227. Il est en tant qu'entreprise, il va dire que les clients, ou la résolution DNS, il va dire qu'il est l'adresse IP, le serveur, il va dire qu'il est l'adresse public, le serveur, il va accéder, voilà, remarquez, je vais lire la page, ce qui fait aussi, HTTP, il est fonctionnel, il est déjà placé, qui m'a galt, donc, il va lancer HTTP, le serveur, la première des choses, il va dire l'Aza, il va dire la translation, l'adresse public, il va dire l'adresse privée, il va dire l'adresse privée, il est autorisé, il est autorisé, HTTP 12, d'accord, il va dire l'adresse privée, qui m'a galté le serveur, il va dire HTTP ou HTTPS, mais il est autorisé HTTPS, là, normalement, il est d'être HTTPS, il va dire la même adresse, 209.165.200.227, il va dire la même go, normalement, il va dire la request time out, c'est vrai que l'adresse, il est bonne, il va dire l'adresse, l'adresse privée, la interface outside, ce n'est pas ? Il va dire 209.165.200.227, il va dire 182.168.2.3, mais il va revenir à la CR, il ne va pas qu'il est autorisé, il va dire que il est négligé, il va dire que il ne va pas être la réponse, donc je vais dire la request time out, c'est vrai que ça ne va pas être la réponse, il va dire qu'un paquet, normalement, il doit le rejeter, il va dire qu'il est annulé, il va dire qu'il est un peu mais il ne va pas être une explication, comment on dit, il ne va pas être le réponse, il ne va pas être le réponse, donc le client qu'il est dit, le navigator, au client qu'il est dit, le client qu'il est dit, il ne va pas être le request time out. Voilà, donc ce n'est, l'objectif de l'UTP, c'est ce qui est le cas. donc dans une vérification de les connectivités il n'a déjà au mada rô qu'il n'y a d'accord rôtage qu'un des billets routeur ou les adresses qu'à nous configurer d'un agir un test de l'eau l'une d'un à une exploration d'elle d'un âge nous fichons à l'écho après on a configuré d'un à une configuration des paramètres basiques d'elle aza donc changer le nom tel mot de passe d'elle et n'est bel nom de domaine d'accord configuration basique mais d'un ordinateur l'adressage avec les mêmes et foule security level d'un à la configuration du route à statique comment configurer une autre statique la translation d'adresse dans la nato dynamique patte en premier on a configuré l'inspection il ya le l'issé un pic d'un au haïd de paul ici car il n'a waïd le classement pour d'un à la police ma poudre dans la service policier et la photo pour inspecter ou est le type de trafic on a configuré dacp on a aussi configuré triple a on a configuré tenet ou ssh et l'interne aussi on a donné une connexion ssh depuis l'externe on a ajouté une zone dmz on a les restrictions des dmz feu à asa 5505 avec la licence basique demain le nat statique pour donner l'accès le serveur l'équipe dmz depuis l'extérieur ou bien sûr accompagner des acès voilà donc les objectifs pour ce premier tp de asa à quatre esser 5505 ce qui va venir par la suite inshallah on va essayer de voir il y en a une boîte travailler une topologie une configuration la ios asa autre version pour voir davantage de commandes et de fonctionnalités bien sûr feu un ios asa donc un vrai ios asa donc on va le travailler je n'est trop en charge